Qu'est-ce que vous avez développé les 50 ans de l'EPFL ? Jeunel Nicou, les 50 ans de l'EPFL, il y a 50 ans on a aussi marché sur la Lune pour la première fois. Il y a 50 ans c'était aussi un peu à vous vos débuts dans l'informatique en fait ? Oui c'est le moment où j'ai fait ma thèse à l'EPFL et puis le domaine des microprocesseurs s'est développé peu d'années après. Mais il y a eu moyen à l'époque de travailler sur des calculatrices, sur des interfaces homme-machine. On n'en parlait pas à l'époque et là j'avais le rêve d'interface miniaturisée avec des projets assez amusants d'affichage sur une lunette, d'imprimante vraiment miniature etc. On était au balbutiement là, c'est 50 ans de l'EPFL, 50 ans ça paraît tout proche, qu'est-ce que ça vous évoque ? Le milieu était dynamique, on faisait des projets qui aujourd'hui apparaissent en tédiluvien, mais on était passionné par ces projets, on avait les moyens pour les faire, on avait des étudiants, des assistants qui étaient passionnés. Donc c'est resté avec maintenant simplement une sophistication technologique beaucoup plus poussée. Pour vous la grande révolution, c'est vraiment le microprocesseur ? Oui, parce que tout à coup on a eu une possibilité de traiter de l'information et de l'amener à travers un écran, à travers un clavier, vers l'individu pour travailler, pour interagir, pour jouer. On voit bien comment ça s'est explosé. Alors à l'époque, c'est clair, on avait énormément de plaisir à mettre au point des programmes qui étaient tout à fait primitifs, mais chaque fois ce qui est intéressant c'est de faire un progrès par rapport à l'étape précédente. Et là, leur on a été servi puisque sans arrêt la technologie amenait des nouveaux composants, des nouvelles mémoires et qu'il fallait réinventer en quelque sorte de nouvelles stratégies, de nouvelles applications. L'informatique, on a l'impression que c'est quelque chose de très théorique, mais vous, il me semble que c'était vraiment l'aspect pratique en fait que vous cherchiez, vous cherchiez des solutions en fait pour améliorer le quotidien des gens en fait. Je cherchais à valoriser la technologie existante. Donc effectivement, ce n'est pas l'approche académique, je dirais traditionnelle, où on prend un problème, on l'étudie, et puis ensuite on cherche une technologie qui permettrait de résoudre ce problème. Là, c'était vraiment une approche inverse, carrément une approche de bricoleur. On se passionne pour les composants et puis on essaye d'en extraire en fait les meilleures caractéristiques. Donc la recherche, c'est une recherche de solution, mais ce n'est pas du tout une recherche scientifique. Donc c'est beaucoup plus proche d'une recherche industrielle où on essaye de finaliser un produit et notre préoccupation n'était pas de vendre. Bon, il y a eu des produits qui heureusement ont intéressé l'industrie, mais c'était chaque fois l'attrait de faire du nouveau, de partir dans des nouvelles directions. Maintenant, vous êtes retraité, mais vous êtes toujours actif. J'ai envie de dire, c'est comme l'informatique en fait, c'est quelque chose qui est vivant. Oui, tant que la technologie apporte des nouvelles solutions, mais là j'aimerais quand même, je n'évolue pas parallèlement à l'informatique. Qui actuellement, on ne la maîtrise plus. On utilise des couches de logiciels. Donc c'est encore les composants et l'assemblage de composants toujours plus performants, mais de composants qu'on maîtrise. Et puis évidemment, si au lieu de chercher, de viser le grand public qui veut des jeux toujours plus performants ou des applications sophistiquées, si on vise le marché des jeunes, qui a toujours été ma vocation dans le fond, d'essayer de passionner des jeunes pour qu'ils fassent quelque chose à leur niveau. Alors évidemment, maintenant, ils ne font plus du tout ça parce qu'ils jouent et ils se fascinent pour une habileté à jouer et à être en compétition avec d'autres jeunes. Et puis, bon, typiquement avec ces cinquantièmes, j'essaye d'attirer des jeunes, mais pas pour qu'ils jouent, pour qu'ils comprennent des éléments d'informatique qu'on devrait enseigner parce qu'on enseigne la physique avec des petites expériences simples que tous les élèves ont. Et puis, on ne se préoccupe pas du tout des bases de l'informatique. Comment justement vous voyez cet avenir ? De nos jours, on est submergé de données. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous fait peur, en fait ? Comment vous voyez, en fait, l'évolution de l'informatique ? Je ne m'en préoccupe pas. C'est hors contrôle. Donc, j'essaye d'agir là où je peux avoir un certain contrôle. Discuter, c'est clair, tout le monde est préoccupé. Mais en étant préoccupé, soit on en cause et puis on se fait voir, on fait voir le fait qu'on est préoccupé. Soit on agit, mais les possibilités d'action sont quand même terriblement réduites pour l'être normal. Soit on essaye d'agir dans un domaine où on apporte une contribution qui peut-être n'intéresse qu'une toute petite minorité. Et durant toutes ces années, finalement, qu'est-ce que vous gardez, en fait ? C'est quoi votre plus grande fierté ? Ma fierté, c'est d'avoir une équipe dynamique dans une école qui offrait ses possibilités de développement. Et là, je regrette un petit peu que dans toutes ces activités du 50e, on oublie un petit peu trop tout le travail qui a été fait par les professeurs, qui ont dû un petit peu forcer la main pour apparaître, comme moi. Est-ce qu'on peut dire qu'à votre époque, il y avait vraiment un aspect ludique ? Vous avez développé des petits robots, enfin plein de choses. Est-ce qu'il y avait un petit peu cette envie vraiment de s'amuser, de prendre du plaisir avant tout ? Mais en développant, on a du plaisir. Alors maintenant, à partir du moment où on essaye de motiver des jeunes, il faut un aspect ludique. Donc, l'aspect pédagogique, je dirais, avec mes élèves, là, ce qui comptait, c'était d'avoir du matériel efficace pour leur apprendre le maximum dans un nombre d'heures données. Et puis maintenant, si on interagit avec des jeunes, on aimerait les forcer à faire quelque chose d'intéressant. Là, effectivement, il faut une stratégie un petit peu différente avec un matériel qui ne va pas suivre une démarche pédagogique complète. On essaye d'impressionner d'abord pour donner envie de comprendre et puis ensuite faire la démarche inverse ou recommencer à un niveau plus bas. Alors, le grand plaisir, c'était effectivement au début de l'informatique et de l'électronique de voir comme les jeunes se passionnaient. Et le dauphin qui a été développé pour des jeunes de 11, 12, 13 ans, c'était incroyable comme ils comprenaient bien et comme ils se passionnaient. Jean-Alain Licou, le SMACI, c'est l'une de vos inventions. Qu'est-ce qui a déclenché l'envie de créer ça ? C'est quand on a passé cette étape d'avoir du graphisme avec les ordinateurs. C'était ça qui a déclenché la naissance du projet SMACI ? J'avais cette préoccupation d'utiliser la technologie pour faciliter, dans le fond, un travail intellectuel. Alors bon, à l'époque, travail intellectuel, il y avait l'aspect calcul. Bon, alors calculatrice, règle à calcul, évidemment. Ensuite, dans le cadre de ma thèse, c'était aussi le problème du calcul. Réfléchir comment on pouvait remplacer les calculatrices mécaniques par des calculatrices électroniques. Et puis, on sentait bien qu'il y avait ce besoin d'interagir pour envoyer des messages, et puis pour lire de l'information. Donc là, c'était ces petits gadgets d'interface homme-machine que je m'asusé à faire. On avait des mini-ordinateurs qui étaient des grosses boîtes. On connaissait l'application des mini-ordinateurs. On savait qu'il y avait des gens qui tapaient sur des claviers, sur des ordinateurs centraux, qui avaient des applications. Donc, essayer de miniaturiser ça, et de pouvoir en profiter comme individu. Alors, à l'époque, c'était complètement stupide, mais j'avais eu l'idée, j'avais des bons techniciens qui pouvaient réaliser ces idées, d'avoir un affichage sur un œil. Et puis, effectivement, on arrivait à afficher quatre lignes de quelques caractères. Ensuite, il y avait le problème du clavier, qui était beaucoup trop volumineux, qui ne me plaisait pas. Donc, ça, c'est Dag Engelbart aussi, avec la souris, qui proposait un clavier avec cinq touches, pour pouvoir plus facilement interagir. Il y avait une main sur la souris, une main sur les cinq touches. Et puis, moi, j'avais envie d'avoir quelque chose sur l'œil, directement, pour pouvoir partir avec ça. Et je rêvais stupidement de conduire ma deux chevaux avec une main et un œil, et puis de faire du traitement d'informations avec l'autre main et l'autre œil. Je l'ai dit quoi ? Alors, voilà, c'est des rêves stupides de jeunes, dans le fond, mais qui, pour finir, vous poussent dans une direction pour chercher cette technologie qui a fini par venir, mais bon, dans le cas du display lunettes, ça ne correspond pas à ce qu'on cherche vraiment, donc ça a disparu. Et puis, le clavier avec sa touche, il y a eu effectivement une machine, 15 ans plus tard, que certains ont utilisée pour pianoter des textes dans une conférence. Et puis, voilà, maintenant, la tablette est en la solution tellement miracle avec la position de toucher directement le clavier, de faire apparaître tout ce qu'on veut. C'est merveilleux, quoi. Ça, on ne l'envisageait pas parce qu'on n'était pas assez Jules Verne. Jules Verne n'y a pensé, mais on était encore trop conscients des limites de la technologie. Mais malgré tout, on est dans le 50e anniversaire de l'EPFL. Je n'ai ni coup, j'ai envie de vous dire, que dans les années 70, avec le Smaki, par exemple, vous avez déjà inventé le smartphone. Vous avez déjà réussi à mettre de l'informatique, des logiciels, un clavier, un écran, dans quelque chose de transportable. C'était un peu l'ancêtre du smartphone, si je te dis un peu. Oui, mais c'était un rêve parce que Smaki veut dire Smart Keyboard. Donc, je rêvais du clavier avec l'ordinateur dedans. Et puis, bon, il fallait nécessairement un écran traditionnel autour. Donc là, la première maquette du Smaki 0 que j'ai pu faire chez Digital, c'était quelque chose de portable. Et puis ensuite, mon Smaki 2, l'objectif, c'était de pouvoir le transporter dans ma mallette, qui était la mallette traditionnelle pour transporter les classeurs et les choses comme ça. Et puis après, bon, ben, voilà. Alors, on n'avait pas d'écran miniature, donc on a joué avec des écrans à plasma. Moi, avant les microprocesseurs, il y avait des écrans plasma, à 10 000 francs-pièce en tout cas. Et puis voilà, ben, c'était très plus volumineux que les écrans traditionnels. Les Smaki, un ordinateur suisse-romand, mais qui était quand même à la pointe par rapport, par exemple, à ce qui se passait sur le marché américain. Oui, ben, c'est ce que l'exposition montre. Les composants électroniques étaient à disposition de tout le monde. Donc, voilà, moi, j'étais parti au bon moment, avec des contacts avec les États-Unis grâce à Digital Equipement. Et puis ensuite, ben, c'était facile. Les composants arrivaient en Suisse même plus facilement que dans d'autres pays. Donc, j'avais les mêmes composants qu'Apple et d'autres. On s'intérait, enfin, on regardait surtout ce que faisait Apple, parce qu'ils utilisaient les mêmes composants. Et puis, IBM avait un retard qu'on considérait considérable, donc ça ne nous intéressait pas. Et puis voilà, ben, on a pu progresser en parallèle, avec une très petite équipe qui ciblait un marché local. Mais avec tous les services demandés par ce marché local. Et puis Apple avait évidemment une structure beaucoup plus lourde à mettre en place. Ce qui fait qu'on arrivait en même temps sur le marché. Les Mac sont encore là, les Smakins ne sont plus là. Qu'est-ce qui a fait la différence ? Alors, la différence, c'est Internet. Donc, tant qu'on avait un logiciel d'interaction avec la machine, les efforts étaient raisonnables. On développait la machine, on adaptait le logiciel, mais le système d'exploitation était resté le même. Donc, on pouvait transporter tous les logiciels. On rajoutait des nouvelles applications. Donc, ça a été l'évolution pendant les 15 ans d'EpsiTech. Et puis, tout à coup, ben, il fallait Internet. Ce qui veut dire qu'il fallait une équipe cinq fois plus grande. Donc, il fallait augmenter les ventes aussi en proportion. Il n'y avait aucun objectif commercial, il n'y avait aucun objectif de succès commercial. Il y avait un objectif de fournir aux écoles et aux amis de la région les meilleures machines possibles, avec des logiciels en français, avec des minuscules accentuées, qui faisaient en fait la valeur différentielle par rapport à des machines qui, au début, étaient le même prix. Et puis, évidemment, tout à coup, les smaquis sont devenus beaucoup plus chers à fabriquer, parce que c'était des petites séries, par rapport aux millions de pièces que Apple et d'autres se mettaient à fabriquer. Alors, ça, plus le problème du logiciel. Alors, il y a eu un effort, Smaki 400, pour être compatible avec l'environnement PC, mais c'était trop cher. Et puis, tout ce qui s'est très bien passé, et qui s'est passé assez rarement dans d'autres entreprises, c'est que toute l'équipe Epsitec qui travaillait sur les smaquis, est restée ensemble, existe toujours, et vente du logiciel, qui avait été en fait un des premiers logiciels, la comptabilité, qui avait rendu le smaquis 6 intéressant. Parce que, bon, il y avait des passionnés qui connaissaient ce problème de compagnie. Voilà, alors, tout s'est très bien mis en place, et puis, ma foi, on n'a pas fait fortune, on n'a pas pu donner des millions à l'école, tant pis ! Parce que vous parlez de logiciel, mais la force des smaquis, en fait, au départ, c'était aussi qu'ils avaient un logiciel puissant, ils étaient multitâches, peut-être par rapport à d'autres produits, au premier Apple, ou bien on peut aussi penser, peut-être que les gens à l'époque entendaient plus parler des Commodore, des Amiga, mais le smaquis au niveau logiciel, c'était aussi sa force. Oui, parce que l'équipe a évolué, en fait, et s'est rendu compte des besoins de la programmation à tous les niveaux. Le fait qu'on partait de zéro, chaque fois. Donc, en empilant des couches, on voyait bien quelles étaient les fonctions qu'il fallait rajouter. Et puis, il y avait des profs à l'EPFL qui pouvaient donner les indications. Professeur Petit-Pierre, c'était son boulot, système d'exploitation. Donc, il a pu donner tous les tuyaux à un gymnasien de 18 ans qui avait commencé à 11 ans et puis qui avait 10 ans d'expérience. C'est ça, ça a été ma chance, en fait, avec beaucoup d'étudiants. C'est qu'ils avaient déjà 10 ans d'expérience en micro-informatique, naïve, mais ils évoluaient. Qu'est-ce que vous auriez encore envie de dire par rapport à toute cette aventure smaquis ? Ce qui était amusant, enfin, ce qui m'amusait, c'est que je cherchais des idées pour des programmes simples qui pouvaient être faits, justement. Et ça marchait admirablement bien, quoi. Alors, dans les gadgets, quoi, qu'on m'avait programmés, il y avait un smaquis qui me posait la question tous les 10 minutes ou un quart d'heure, c'était aléatoire. Qu'est-ce que tu fais ? Puis je devais répondre dans un choix multiple, parce que, voilà, ça m'amusait de me dire « mais je ne fais rien toute la journée, qu'est-ce que j'ai fait, quoi, que je n'ai pas de résultat ? » Et puis, un autre petit projet, quand c'était l'heure de rentrer à la maison, j'avais une petite boîte spéciale qui sonnait exactement un coup de téléphone chez moi pour dire « j'arrive dans 20 minutes » parce que mes horaires n'étaient pas très réguliers, à vrai dire. Alors, voilà, c'est toute cette interaction avec des jeunes et puis des passionnés par développer des applications plus puissantes. Alors, pourquoi est-ce que je mentionne d'abord l'interaction avec des jeunes ? C'est que là, j'étais, je dirais, presque complètement en contrôle. Quand j'étais avec un doctorant, évidemment, il en savait plus que moi, surtout, ce qu'il faisait. Et puis, il y avait du plaisir à discuter, mais il n'y avait pas cette même chaleur humaine, je dirais, dans les contacts. C'était trop technique, trop technologique. Nous sommes devant les souris. Les souris, ça fait partie de vos travaux, de vos inventions. Vous n'avez pas inventé la souris. Elle existait déjà aux États-Unis, mais c'était plutôt pour vous l'idée de quoi, en fait ? De la rendre plus petite, de la perfectionner, surtout ? C'était de voir ce qu'on pouvait faire avec, en fait. Donc, Dag Engelbart a très bien vu tout ce qu'on pouvait faire. Il a fait une démonstration extraordinaire, déjà en 68, à distance, etc. L'objet a été connu. Je suis revenu des États-Unis avec les plans de la souris de Dag Engelbart. Et puis, évidemment, je voulais faire mieux. Je voulais la copier en faisant mieux. Alors, ce qui est amusant, c'est que je n'ai pas cherché à réduire les dimensions. Et puis, ça a été cette première souris, une année en septembre 3, où, en fait, j'ai remplacé les potentiomètres de Dag Engelbart par un système optique qui évite de devoir resoulever la souris quand on arrive en bout de course. Et puis, je ne me souviens pas s'il avait aussi trois boutons, mais voilà, il y avait... On réfléchissait à comment interagir. Donc, on pouvait faire des petites démonstrations avec un mini-ordinateur et puis l'écran qui était sur ce mini-ordinateur. Mais, on ne pouvait rien faire d'intéressant, quoi. Dag Engelbart avait un gros ordinateur, une équipe. On m'a dit, et je le crois, que l'interface pour connecter la souris sur son ordinateur avait coûté 100 000 dollars. Parce qu'effectivement, intervenir en temps réel sur un de ces gros ordinateurs, ce n'était pas prévu. L'ordinateur n'avait pas du tout été conçu pour qu'on puisse, comme maintenant, se brancher sur son PC avec toutes les prises nécessaires. Et ici, à Lausanne, on peut dire, cet intérêt pour la souris, pour replacer ça un petit peu dans l'histoire, s'est intervenu très tôt, en fait, en 1974, avant même la création de Microsoft aux États-Unis, par exemple. Donc, c'est quelque chose, vous, qui vous a paru très, très tôt, étant quelque chose d'essentiel à l'évolution de l'informatique ? Alors, de mon côté, c'est clair que je n'avais aucun moyen de construire une machine sophistiquée. Donc, on faisait des projets avec les microprocesseurs, mais bon, en 72, 73, il n'y avait pas encore de microprocesseurs. mais on pouvait brancher sur... On imaginait qu'il y aurait des mini-ordinateurs plus petits et plus conviviaux. Donc, tous les deux ans, je refaisais un prototype de souris parce que, typiquement, l'idée de la boule n'est pas venue tout de suite. Donc, voilà, on prend des étudiants, puis on essaye de faire un prototype de boule et puis ensuite, on construit ça un petit peu mieux. Et puis après, on refait un prototype parce qu'on... On essaye de miniaturiser un peu en mettant une boule métallique. Alors, voilà, il y avait cycliquement une idée qui faisait qu'on repenchait la souris. Je mettais un doctorat pour faire un écran graphique et puis connecter une souris dessus. Mais, voilà, c'était un prototype unique, très coûteux. Alors, c'est seulement en 80, 79, que Nicholas Wirt est revenu des États-Unis où il avait travaillé avec ses stations Lilith et ses stations Xeroxpark. Et puis, Wirt voulait absolument faire la même chose. Donc, voilà, il avait besoin de souris. Les souris de Xeroxpark n'étaient pas disponibles. Donc, il est venu chez moi. Et puis là, j'avais un excellent mécanicien qui avait il m'a rappelé la première chose que je lui ai demandé de faire quand il est venu, c'est de dire fais-moi une souris. Parce que je n'étais pas vraiment content des mécaniques précédentes. Et puis, il était horlogé. Donc, voilà, je me suis dit il va pouvoir me faire une souris fiable. Et puis, effectivement, alors, il a fait une mécanique et puis quand Wirt est venu, voilà, il s'est mis à fond pour faire une mécanique de souris qui restait le modèle de construction de toutes les souris mécaniques. Il a construit 50 souris pour Wirt et pour des Américains qui ne pouvaient pas les acheter aux Etats-Unis. On n'avait pas d'imprimante 3D donc il fallait avoir des technologies pour mouler des formes précises. C'était même un état de surface beaucoup plus sympathique que si on avait maintenant une imprimante 3D. Alors, voilà, alors après, nous, notre vocation n'était pas de fabriquer des souris pour Wirt, pour des chercheurs ça nous intéressait donc on a trouvé un sous-traitant avec lequel il y a eu des problèmes de transfert des technologies parce que, voilà. Et puis, Daniel Borel s'est intéressé à, puisqu'il avait un pied aux Etats-Unis et puis que les Américains cherchaient des souris donc lui s'est mis à revendre les souris de Despras et puis là, bon, c'est intéressant parce que comme Despras payait des royautés à l'école polytechnique et devait faire fournir une liste des clients, je vois un petit peu qui achetait ces premières souris mais bon, j'ai regardé la liste une fois pour typiquement voir que là, tout à coup, les ventes de Logitech ont explosé et puis Lespras ne pouvaient manifestement pas suivre. Logitech a pris d'excellentes décisions de fabrication et commerciales et avaient d'excellents ingénieurs pour justement développer la technologie. Logitech a démocratisé la souris donc là, au départ, cette fameuse souris Despras du nom de cette manufacture horlogère, on peut dire que la Suisse, en fait, ça a été un petit peu pionnaire, c'est grâce justement un peu à la précision suisse, la fiabilité suisse, la qualité suisse qu'on avait déjà acquis par le passé avec les montres et puis que tout d'un coup on a transposé dans l'informatique avec la souris. Oui, c'est ce que disent les Suisses mais si vous regardez l'histoire de la souris écrite par des Américains, Despras apparaît à peine. Donc, ils ont eu des gens qui faisaient des souris. Alors, la souris qui était justement fabriquée pour Xerox était mécanique, qui avait des mauvaises qualités, c'est ce qui a permis dans le fond à la souris Despras de faire sa place au soleil parce qu'elle était beaucoup plus fiable. Mais l'ogité qui a eu énormément de problèmes de fiabilité parce que, vous voyez, il y avait une boule métallique qu'on a vue tout à l'heure, elle cassait tout dans le transport. Despras a bien vendu pendant plusieurs années quand même parce qu'il y avait les stations graphiques. À un moment donné, c'est clair que Despras n'avait pas l'environnement ingénieur pour développer des nouveaux modèles. C'était uniquement un fabricant. Donc, inévitablement, il ne pouvait pas continuer. Et puis, parallèlement, Logitech prenait toutes les parts du marché et voilà. Despras a arrêté au bout de 4-5 ans. Et un aspect intéressant, c'est que la souris qui s'est développée de Logitech n'a pas du tout la forme ronde. Et puis, bon, on s'est souvent posé la question, mais pourquoi certains préfèrent la souris Despras et puis d'autres la souris Logitech. Alors, la différence que j'ai fini par trouver, ou on a fini par trouver, c'est de dire la souris Despras c'est une souris de course. On la déplace rapidement, confortablement. Et la souris Logitech, on a encore une partie de la main sur le sol et c'est une souris de précision. Alors voilà. Vos premières souris avaient déjà trois boutons. Pourquoi trois boutons ? Voilà, ça c'est une des premières souris qui a été utilisée sur un smack i6 par Daniel Roux qui était vraiment le grand créateur de toutes nos applications logicielles. Et puis, il y a effectivement besoin de trois souris pour séparer. Alors là, Detect, Move, Create, je pense que ce n'est pas comme ça qu'on les assigne maintenant. Là, c'était probablement encore relativement abstrait parce que on n'avait pas la qualité d'interaction avec l'écran. donc il a fallu bien voir comment déplacer ce pointeur de souris. La grande difficulté à l'époque, c'était l'interface. L'interface des souris parce que voilà, on a mis du... il y avait un interface de communication série qui était trop compliquée pour les souris et qui ne s'est résolu que par René Sommer de Logitech qui a pu mettre un microprocesseur dans la souris et l'interface pour être compatible avec les prises qui existaient déjà sur les PC. Alors ça aussi Logitech qui était le premier ça a permis de pénétrer le marché plus vite. Dans ce cinquantième anniversaire de l'EPFL vous présentez ces logidules et logidules c'est quelque chose que vous avez inventé. Est-ce que vous avez dû inventer en fait ces logidules à l'époque parce que pour enseigner il fallait bien avoir du matériel pour pouvoir parler de l'informatique faire comprendre l'électronique en fait aux gens ? Alors effectivement tout le monde parle de ce qu'on appelait les systèmes logiques qui sont les concepts de base dans le fond qui permettent de construire un additionneur et de faire une calculatrice. Les éléments de base sont en fait des portes on parle de portes logiques avec des transistors et puis il y a un mécano en fait dont on a besoin pour démontrer et expérimenter. Alors dans toutes les universités des modules électroniques modules logiques se sont développés et il y en avait fait par le professeur Mange quand je suis arrivé comme thésard. Et puis c'était des cartes enfichées dans des racks avec des gros connecteurs etc. C'était la technologie de l'époque. Alors ma thèse se faisait sur des réseaux itératifs donc des modules qui se qui se passent l'information de l'un à l'autre et là j'ai découvert un jeu électronique allemand qui c'était les boîtes logidules en fait. Donc j'ai commandé des boîtes vides chez ce fabricant pour mettre ma propre électronique pour ma thèse d'abord mais je voyais toute la perspective qu'il y avait pour faire des modules des modules électroniques une famille complète comme elle s'est développée et quoi. Alors voilà ces boîtes sont très intéressantes parce qu'elles ont les contacts d'alimentation en bas et les contacts d'information en haut. Donc si je connecte un interrupteur avec des petites lampes qui vont me permettre d'afficher l'état de ces interrupteurs je n'ai pas besoin de mettre des fils. Donc c'est tout ce qui a permis de faire la valeur des logidules par rapport à tout ce qui s'est développé d'autre c'est qu'on met des fils quand il faut réfléchir. Il y a beaucoup de cas où les fils viennent naturellement parce que c'est naturel. Alors voilà on peut développer toute une famille avec les fonctions de base des portes logiques la porte où des flip-flops des bascules avec des compteurs des registres etc. des additionneurs et puis on pour que les étudiants comprennent là ça devient déjà assez sophistiqué mais le principe est très simple il y a une horleuse qui affiche l'heure il y a des comparateurs il y a des interrupteurs qui permettent de faire la fonction réveil matin alors il faut mettre un peu beaucoup de fils parce que il n'y a pas des connexions automatiques partout et puis voilà il y a un certain nombre d'expériences qui qui montrent quand j'ai développé les premiers SMACI il y avait de la logique à mettre autour du processeur pour générer les signaux il y avait de la logique pour faire un interface écran avec des compteurs des comparateurs etc. je construisais tout ça en logidule et puis une fois qu'on est sûr du schéma parce que c'est comme un ego on construit quelque chose on se dit ah mais je pourrais faire mieux on démolit une partie on reconstruit différemment et puis on arrive à une solution qui est beaucoup plus optimale donc la flexibilité des logidules était justement très agréable par rapport aux autres solutions où il y avait un paquet de fils dans lequel on ne se repérait absolument pas et puis on n'avait aucune envie de modifier parce que bon alors voilà ce qui a fait le succès pédagogique des logidules qui ont failli être commercialisés qui je pense n'auraient pas enfin on leur a reproché d'être d'être très cher mais quand on avait parlé de commercialisation j'avais déposé un brevet pour faire des boîtes plus élégantes plus faciles à fabriquer donc ça quand il y a un marché on trouve les solutions quoi en fait les circuits logiques c'est faire de la programmation sans application sans logiciel oui alors si on réfléchit justement à l'évolution des circuits logiques c'est que on avait des transistors et puis ça faisait des cartes pleines des transistors ensuite on a mis les transistors dans des petits boîtiers noirs qu'on appelait circuits intégrés et puis on a construit tous les smaki toutes les machines de l'époque avec ces boîtiers qui se complexifiaient un tout petit peu mais il y avait toujours 50 boîtiers alignés pour faire un ordinateur individuel alors après on a réussi encore à entasser dans le fond ces circuits mais on perdait la flexibilité donc ce qu'il a fallu c'était mettre dans chaque circuit une possibilité de programmation pour le configurer et ça ça s'est complexifié donc maintenant on a ce qui s'appelle parfois une mer de portes j'aime bien cette idée parce que une mer de transistors il y a vraiment des millions de transistors avec la possibilité de les interconnecter par une programmation en fait puisque c'est des éléments de mémoire à chacun d'un droit qui vont garder l'information logique donc ça on appelle des FPGA il y a un atelier pour montrer ce nouvel aspect les cours ne sont plus avec des logidules mais avec des FPGA et puis tout se construit maintenant avec des FPGA qui contiennent elles-mêmes des processeurs qu'on interconnecte pour faire des super machines alors ça il y a les outils informatiques chaque fois pour travailler au bon niveau pour rendre les choses compréhensibles pour l'aspect pédagogique aussi vous aviez vous avez développé les dauphins ça aussi c'est dans l'idée de faire comprendre en fait comment se passent les choses oui le dauphin était une machine très performante quand il a été conçu ça utilisait les derniers composants microprocesseurs et les meilleures mémoires qu'on pouvait obtenir et puis ça se programmait à un niveau où on voit les bits passer je dirais on sait exactement ce qui se passe dans le processeur pourquoi il a fallu écrire telle instruction pour allumer une LED etc alors maintenant on a mis en éditeur on a mis des langages plus évolués on a voulu on avait plus de transistors plus de mémoire donc évidemment on rajoute des couches de logiciel alors maintenant qu'est-ce qui s'est passé en physique Galilée a inventé le plan incliné on a développé la physique on fait de la physique nucléaire et puis est-ce que dans les écoles est-ce qu'il faut parler de ce qui se passe au CERN ou bien de ce qu'a fait Galilée ça c'est alors l'évolution de la physique c'est faite avec des profs qui apprenaient la physique et puis qui enseignent la physique comme ils l'ont apprise puis tout à coup on a des profs qui n'ont jamais fait d'informatique puis qui doivent présenter l'outil informatique à leurs élèves et qui n'ont pas l'équipement de base ils ont des plans inclinés dans les salles de physique mais ils n'ont pas de dauphins ils n'ont pas de logidules parce que voilà ils ont disparu trop vite l'enseignement bon enfin comme en physique ça met des siècles pour comprendre comment il fallait enseigner les choses correctement dans le cadre des 50 ans de l'EPFL vous donnez les logidules en fait vous n'avez pas envie de les conserver de sauvegarder ce patrimoine finalement mais ils ont passé 20 ans à la cave ils peuvent repasser 50 ans à la cave vous me direz mais moi ça m'a j'ai trouvé que cette occasion d'avoir le 50ème d'amener du public d'informer des professeurs que ça valait la peine de de réarranger ces logidules d'une façon qui m'a causé énormément de soucis parce qu'en fait les logidules qui ont été fait pour l'enseignement à l'EPFL et en particulier ceux qui ont été fait par le professeur Mange pour faire de la recherche sur des réseaux systoliques etc c'est pas du tout les logidules dont on a besoin pour l'enseignement de base alors maintenant je me suis retrouvé j'ai retrouvé dans les caves quantité de logidules dont on ne peut vraiment rien faire et puis parfois pas assez de logidules qui permettraient de faire des kits comme ces kits j'ai pu en faire une vingtaine pour qu'un enseignant construise une calculatrice montre les fonctions logiques montre comment faire un petit séquenceur et puis fait une calculatrice qui additionne des nombres jusqu'à 256 voilà c'est vraiment intéressant je pense alors avec plus de logidules on peut faire des horloges mais ça ça devrait être des activités de loisirs alors maintenant c'est impossible de refaire des logidules même si on a des milliers de boîtes vides mais le coût est vraiment excessif et on pourrait inventer on me ferait un plaisir d'inventer quelque chose mais il faudrait qu'on qu'il y ait un espoir de le vendre